Coucou tout le monde, alors on se retrouve, je suis retournée à Noz, alors je n'y ai pas été que pour moi, j'y ai été aussi pour une copinette. Donc Aurélie, tout de suite après, je fais le point avec toi. Voilà, donc j'ai encore trouvé des merveilles, je pense qu'après, voilà, je vais être un moment sans aller à Noz pour, voilà, voilà, voilà. Voilà, donc je commence, donc j'ai trouvé cette planche, donc je vous en avais parlé, c'est celle que je n'avais pas prise en fait sur la collection tropicale un peu avec les toucans et les singes. Voilà, donc voici, celle-ci, voilà, vous pouvez réaliser ça. Donc je me dépêche un peu parce que je vais peut-être enchaîner avec le Hall Action, je ne sais pas si je fais sur la même vidéo ou pas. Alors là, j'ai trouvé celui-là, je le trouve magnifique, si vous vous rappelez, j'avais pris le coffre-fort. Voilà, le bateau, il est, enfin, trop trop beau quoi, ils sont trop beaux ces tampons. Alors, c'est toujours la marque Studio Light, je ne sais pas si c'est des magasins qu'on fait faillite ou des invendus, je n'en sais rien. Du coup, je vous avais dit, je n'avais pas pris les poissons et puis, du coup, j'ai dit, allez, on y va, ça me fait la collection quoi, avec le coffre-fort, le bateau, les poissons. Du coup, j'ai craqué, je l'ai pris. Voilà. Si vous vous rappelez, j'avais pris des fleurs, donc j'ai retrouvé, j'ai trouvé celle-ci. Donc, je ne vous dis pas les prix, c'est toujours 1,99 les tampons. À part le grand tropical, celui-ci, c'est 2,99, voilà. Donc, voilà. Très beau. Ensuite, celui-ci. Donc, ils sont tous à 1,99 les tampons. Donc, évidemment, j'ai pensé à mon Art Journal. Art Journal, Mixed Media, voilà. Celui-ci que j'adore aussi. Celui-ci, j'ai une pensée pour toi, Aurélie, parce que je sais que tu adores les papillons. Malheureusement, j'en ai trouvé qu'un. Donc, je me le garde. Donc, par contre, si tu ne l'as pas, dis-moi, je te ferai des tamponnages. Donc, voilà. Je le trouve très, très, très joli. Voilà. Donc, ça, toujours pour le Mixed Media. Donc, des lignes, des alvéoles et des croix. Voilà. Ici, des triangles. Celui-ci, le lion de cette collection. Moi, j'ai ce tampon que Créa Mélane m'avait envoyé. Voilà, Mélanie. Ensuite, on passe aux Dyes. Donc, les Dyes sont tous à 2,50 euros. Donc, ce qui donne ça. Voilà. Celui-ci, que j'adore, que je suis super contente d'être tombée dessus, quoi. Voilà. Celui-ci, je l'ai surtout pris pour ça. Pour, pareil, toujours, je pense toujours aux pages de Art Journal et tout. Et ça, je n'ai pas pris la dimension. Est-ce que j'ai une règle ici ? Je me suis dit, parce qu'en fait, ça vous découple ça au milieu. Et là, c'est pour rabattre. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait faire un rangement, une petite pochette ATC qu'on viendrait coller sur une carte ? Alors, attendez. De mémoire, les ATC, c'est 8,9 par 6,4. Non, ce n'est pas assez large parce que du pli ici, on va dire, au pli ici des pointillés, ça fait 5,5. Voilà. De là à là, ça fait 5,5. Après, à voir si je ne peux pas tricher et venir faire, au lieu de mon pli de le faire ici, le faire un peu plus loin. À voir, je testerai ça. Je suis tombée sur celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Façon mes skin tape, la plume et le cercle à broder. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai pris celui-ci aussi. Donc, ça, c'est pour mettre, vous savez, on plie en deux, mettre en haut, pour faire des étiquettes. Voilà. Et le dernier qui est assez grand, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Voilà. Je me suis beaucoup tâtée. Je me suis dit, je le prends, je ne le prends pas. Je ne savais pas trop. Puis, j'ai dit, allez, vas-y. Voilà. J'ai trouvé ça aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Jusqu'à maintenant, je ne les avais pas pris. Puis là, j'ai pris. Voilà. Pour utiliser dans le art journal. Et j'ai trouvé des papiers. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Ça fait un effet à un bleu ciel. Alors, ça va peut-être rendre gris sur la caméra. Enfin, un bleu ciel. C'est un bleu... C'est difficile à dire ce que c'est comme bleu. Un bleu gris. Ouais, bleu gris. Enfin, l'impression qu'il y a de la neige qui tombe, en fait. Et en fait, donc, effet bois au dos. Donc, il y a dix feuilles dans le paquet. Et c'est un euro cinquante. J'ai trouvé celui-ci. Donc, Aurélie, pas la peine de m'envoyer de feuilles. Puisque je l'ai trouvé. Avec les notes de musique. Et derrière, ce sont des cerfs. Voilà. Et celui-ci, j'ai trouvé. Je me suis dit, pour Pâques, ça peut être sympa. Le printemps, Pâques. Vous avez les petits lapins, là. Dans le bas, ici. Je le trouvais très... Très printanier. Donc, très joli. Et au dos, j'ai pensé à toi aussi, Aurélie. Donc, je ne crois pas que tu l'as, celui-ci. Donc, dis-moi. Et s'il t'intéresse, je te... On fera... Enfin, notre échange. Voilà. Notre échange. Voilà. Je te donnerai des feuilles, si ça t'intéresse. Voilà. Donc, je sais que tu aimes beaucoup les papillons. Et je le trouvais très joli. Il m'a fait penser à toi tout de suite. Donc, on est à 8 minutes. Donc, j'enchaîne avec le haul action. Pas 2, 3 bricoles en nouveauté. Enfin, en tout cas, que moi, je n'avais pas vu, que je ne crois pas avoir vu sur les chaînes. Je vais faire d'abord ce qui n'est pas nouveau. Les prix, je ne me rappelle plus trop. Je ne vous ai pas préparé ça. Vous savez que ce n'est pas très cher. Donc, ça, c'était, je crois, de mémoire, 59 centimes. Donc, des petites fioles allongées comme ça, que je voudrais utiliser sur des cartes ou en mix média. Ceux-ci, c'était 1,29 euros. Je sais que c'est déjà apparu chez Action. Ce sont des palettes métalliques aquarellables. Vous avez cette couleur-là. Vous avez cette couleur-là. Et vous avez cette couleur-là. Je suis, je vous avais dit que je suivais. C'est les récréations et pas les créations. Les récréations de Paola qui fait beaucoup de hard journal. Et qui les utilise beaucoup. Et je trouve que ça rend super bien. Et qui dit, en plus, Action, produit pas cher. Donc, les palettes sont à 1,29 euros. Voilà pour ça. Par rapport à ça, je voulais vous demander, dites-moi. Vous savez que je débute dans le hard journal. Ma vidéo qui n'est toujours pas publiée. J'espère qu'elle ne va pas tarder à être publiée. Sur ma première page et deuxième page de hard journal. Je débute. J'ai mis très longtemps avant de me lancer. Et voilà. Je me dis, enfin, j'imagine qu'il y a des personnes comme moi qui ont très, très envie de se lancer. Mais où c'est compliqué de s'y mettre. Où on n'arrive pas toujours à passer le pas forcément. Est-ce qu'on ne sait pas trop par où commencer et tout ça. Et du coup, j'avais envie, j'avais imaginé vous faire un pas-à-pas art journal. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas du tout une pro. Je suis débutante. Mais, je me suis dit, comme moi, j'ai réussi à passer le pas. Je me dis qu'en vous faisant quelque chose d'assez simple en pas-à-pas. Et le faire qu'avec des produits action qui ne sont donc pas trop, trop chers. Et donc, il y a beaucoup de personnes du coup qui peuvent se les produire. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, voilà, pas-à-pas, art journal, mix, médias. Et j'avais envie, du coup, de faire ça sur, enfin, sur un modèle carte. Voilà, du 15-15, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, rien ne vous empêche de suivre mon pas-à-pas. Et de réaliser, ça ne me dérange pas du tout, que vous recopiez carrément ce que moi, je fais pour vous permettre d'arriver à passer le cap, de démarrer le art journal pour ceux qui veulent se lancer et qui n'y arrivent pas. Et voilà, d'arriver à passer le cap. Et comme ça, ça vous permet de ne pas réfléchir et de vous familiariser. Avec ça, j'ai envie de dire. Donc, voilà, dites-moi sous la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai trouvé, donc, ça qui n'est pas nouveau non plus, les marqueurs Aquarellab. Donc, j'ai pris, je les ai tous pris, hein, les teintes marron, les teintes vertes, les teintes bleues, les teintes oranges, les teintes jaunes qui sont, qui doivent être de l'autre côté. Donc, je ne les ai pas là pour compléter la collection qu'on avait eue il y a quelques temps. Voilà, donc ça, je ne me rappelle plus le prix. Ensuite, j'ai pris celle-ci en blanche. Voilà, parce qu'en blanche, je me dis, on peut toujours venir les teinter. Donc, j'ai trouvé qu'un paquet, par contre. Ça, de mémoire, c'était 79 centimes, je crois, dans ces eaux-là, en tout cas. Alors, du coup, je ne sais plus. Est-ce que je vous ai montré ça ? Ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Je ne crois pas vous avoir montré ça. Pareil, on les a déjà vus. Voilà, et du coup, je me suis dit que je ferais des petites ATC Mix Media, certainement avec ça aussi. Et ça, je crois que c'était 74 centimes. Alors, ce qui est pour moi nouveau, que je n'avais pas encore vu à Action, ce sont ces grosses demi-perles. Voilà, ah si, peut-être que Camille, elle en avait reçu et elle nous avait montré. Je ne sais plus. Ces grosses demi-perles. Donc, moi, je les ai prises pour le Mix Media ou Art Journal. Voilà, pour mettre dans les créas. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Il y avait des petits pompons comme ça. Moi, ça, je n'ai pas vu sur les vidéos. Voilà, je le trouvais très sympa. Donc, noir doré, crème dorée, on va dire. Ouais, crème dorée. Voilà. Il y avait noir doré, gold, gold, crème gold. Voilà, ça, c'était 79 centimes le sachet. Il y avait du rouge. Il y en avait avec du doré, oui, rouge doré, je crois. Et il y en avait d'autres où c'était du fuchsia et des multicolores. Voilà, que je n'ai pas pris. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je vous dis à bientôt. Moi, je pense que je vais faire une pause pour les hauls nose et les hauls action. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. et je vous dis à bientôt. Au revoir.